bonsoir tout le monde ça nous met là après nous prévenons les utilisateurs que tu enlèves bonsoir tout le monde bonsoir émilie émilie vialet bonsoir abib abiba abiba bkm bonsoir priscilla bonsoir stéphanie giordano ça commence à se connecter doucement bonsoir isabelle bonsoir stéphanie ben là pour l'instant on se connecte doucement 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 bonsoir exact guide bonsoir tout le monde bonsoir fleur rose 0 13 j'ai mis un peu d'accent ouais stéphanie giordano comment vous allez allez vous bien invite un autre hôte à passer en live pas encore bonsoir isaguit bonsoir céline bonsoir jean bonsoir eliane bonsoir isabelle 84 51 c'est pourquoi ça 84 51 céline bibop céline bibop et louis c'est une chose est déjà eu en live je crois sur insta il me semble mille 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 puen a ou c'est quoi cette cette langue c'est pas espagnol celle là non bonsoir katoch bonsoir bonsoir mille au hasard bonsoir lily tiki bonsoir tout le monde alors mélissa bonsoir mille aute bonsoir kat alors céline tik tok a pas sur insta mais sur tik tok ah d'accord à créole réunionnais ok stéphanie donc voilà j'ai fait un petit live un peu sauvage parce que j'aimerais vous présenter une amie qui est cécile entre eux bonsoir qui est ici et qui est hypnothérapeute donc ça serait pour les gens qui auraient des c'est quoi souci un peu émotionnel ou tout ce qui est tout ce qui est psychosomatique tout ce qui est lié aux émotions bonsoir patricia et oui principalement aux émotions bienvenue enchanté cécile c'est gentil stéphanie bonsoir mims 332 bonsoir la brute 1971 c'est hard comme pétou 93 bonsoir solange bonsoir nathalie bonsoir alors ce soir je ferai pas de médium et en direct cécile me connaît en tant que médium depuis quelques années maintenant mais moi je voulais vous la faire vous la vous la présentez puisque c'est quelqu'un d'exceptionnel dans le domaine de l'hypnothérapie et qui peut aider certains donc si vous avez des discussions à ce sujet c'est c'est pour ça aussi qu'on fait ce live alors on peut discuter de médium et de spiritualité d'hypnothérapie de tout ce dont vous souhaitez mais je ferai pas de médium et en direct en fait pas ce soir peut-être dimanche c'est pas sûr parce que j'ai besoin quand même de me reposer aussi un peu bonsoir cynthia bonsoir solange bonsoir laetitia bonsoir sabrina bonsoir gregino bonsoir achida bonsoir dama bonsoir palace caroline bonsoir comment être sûr qu'il y a une vie après la mort bonsoir laurence bourris le bourris pardon et caroline qui me demande comment être sûr qu'il y y a une vie après la mort eh ben et il faut faire appel à un médium et puis de toute façon enfin moi avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie et puis tout ce qui est arrivé aussi dans la vie de cécile peut vous dire qu'il y aura bien quelque chose moi je dis pas après la mort puisque pour moi de l'autre côté c'est la vie donc je peux pas dire après la mort après la mort du corps terrestre peut-être mais en tout cas oui c'est sûr qu'il y a quelque chose quelque chose pardon je bégaye laetitia ben bonsoir et bienvenue et vous allez découvrir cécile également bonsoir qui coqui bonsoir élodie bonsoir rita chavez bonsoir alors c'est rassurant qu'à bb c'est rassurant mon soir constance une renaissance mais je sais pas si c'est une renaissance parce que on retourne à la source en fait bonsoir l'hypnose mon rêve mais les écoles sont trop chères alors c'est qui qui a mis ça c'est ça qui lit alors bonsoir ça qui lit non toutes les toutes les écoles ne sont pas chères alors si tu peux dire par rapport à ton expérience toutes les écoles ne sont pas chères il y en a effectivement qui abusent vraiment des prix après effectivement moi je connais un certain nombre de formations qui sont à des prix tout à fait abordables et et dans des délais parfaitement raisonnable donc combien il faut pour faire une formation à peu près il ya beaucoup de alors il ya les écoles aujourd'hui annonce entre un à deux ans maintenant il ya des formations beaucoup plus intenses mais ça nécessite beaucoup de pratique en dehors des cours c'est ça voilà faut beaucoup travailler en dehors les cours ça nécessite à peu près bonjour de la suisse je te coupe à chaque fois mais je dis bonsoir après il ya différents niveaux pour pratiquer l'hypnose on peut être praticien maître praticien c'est des niveaux différents qui nécessitent effectivement beaucoup d'apprentissage mais il ya des formations qui sont beaucoup moins chères et très très sérieuses après voilà quand tu distingues des formations sérieuses on voit ça sur internet ou il ya des références on voit ça et puis c'est aussi beaucoup les avis des gens enfin moi la façon dont je me suis formé je me suis formé avec quelqu'un qui est très proche d'erickson ce qui est vraiment la source même de l'hypnose ericksonienne est quelqu'un qui a travaillé très longtemps avec la fille d'erickson et qui fait des formations là dessus c'est quelqu'un qui a à peu près 70 ans aujourd'hui 65 70 il va pas être très content si je les vieillis qui est quelqu'un qui a une très très forte personnalité il faut voilà il faut avoir très envie d'apprendre parce qu'il est dur il mâche pas ses mots mais en revanche une formation qui est exceptionnelle et qui pour le coup est vraiment pas très très cher comparé à tout ce qu'on peut trouver dans toutes ces écoles mais t'as plusieurs prétendent de l'hypnose il ya plusieurs types d'hypnose oui 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 spirituel ça existe oui il ya de l'hypnose spirituelle mais moi même en faisant ma formation donc moi je suis maître praticienne maintenant en hypnose je fais de l'hypnose je fais des séances chemin de vie c'est un leçon vie ou chemin de vie qui permettent de savoir pourquoi on est là en tout cas et qui permettent de trouver un peu de sens à la vie qu'on a aujourd'hui et qui permettent pas mal d'aider alors après on y croit on n'y croit pas mais même en termes de développement personnel ça donne une ligne direction pour avancer quand on est en train de se chercher et puis il ya aussi tout ce qui est régression vie antérieure et régression en âge donc ça c'est pour nettoyer quoi alors nettoyer ou quand on a un problème récurrent dans la vie actuelle parfois en allant chercher au delà on arrive à trouver d'où vient le problème et à le résoudre en tout cas voilà donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose spirituelle mais quand j'entends de l'hypnose éricksonienne stéphanie est intéressée stéphanie c'est toi qui disais que tu es allé voir l'autre côté c'est ça et tu as quelqu'un qui est praticienne en hypnose à la réunion et tu es plus intéressé par l'hypnose spirituelle alors pourquoi parce que ça ça résout des problématiques de vie antérieure souvent souvent dans la vie actuelle dans la vie que l'on mène aujourd'hui on se retrouve avec des mots qui peuvent être même physiques ou des problèmes émotionnels forts qui peuvent être liés s'ils sont récurrents et problématiques qui peuvent être liés en tout cas quand on y croit à une vie antérieure et à une façon dont on a quitté la vie antérieure et ce qu'on a vécu autrefois d'accord donc ça c'est vraiment hypnose spirituelle pour ceux qui nous rejoignent et on a aussi une question combien de séances c'est riolé 15 bonsoir riolé combien de séances pour un trauma alors ça ça dépend non alors un trauma ça va alors effectivement ça dépend du trauma mais ça va finalement assez vite parce que c'est un événement en général à traiter donc ça peut être en général on fait une séance dans un premier temps pour en parler et commencer une initiation hypnose quand on n'en a jamais fait et ensuite j'aurais tendance à dire quand une séance peut-être deux le trauma peut-être traité c'est une séance voire deux ça ça dépend en fait votre trauma mais il faut que ce soit quelque chose d'ancien de terminé qui n'a plus lieu alors je vais donner un exemple qui j'espère ne concerne personne dans le cas d'un de sévices ou de viol ou des choses répétées si c'est quelque chose qui existe toujours et qui est toujours récurrent on peut pas le traiter cette façon on peut le traiter quand c'est quelque chose d'ancien qui n'a plus lieu donc voilà et le trauma en fait ça répond à un certain nombre de critères ou en tout cas effectivement le fait de se sentir un petit peu coupable le fait de se sentir coupable de ne pas avoir su réagir de ne pas avoir su faire autrement ça peut être le fait de ne pas être capable d'en parler sans avoir les émotions qui remontent les larmes aux yeux ou en tout cas pas capable d'en parler sereinement et il faut que ce soit quelque chose de terminé au fait alors qu'il ya isabelle en laetitia pardon bonsoir j'ai fait une séance d'hypnose via le reiki cela m'a fait beaucoup de bien pour chasser beaucoup de choses alors le reiki ça aide aussi alors sauf que le reiki l'hypnose c'est pas la même chose c'est comme ça en complément alors le reiki c'est vraiment du travail sur les énergies d'accord c'est ça l'hypnose c'est vraiment en fait en fait tout le monde a des états de conscience modifiés dans la journée sans le savoir tout le monde j'en avoir beaucoup moi tout le monde en a tout le monde sait faire en fait c'est quelque chose que tout le monde sait faire et simplement aller voir un hypnothérapeute c'est aller voir quelqu'un qui va vous guider qui va vous amener dans cet état de conscience modifiée que vous savez pratiquer tout seul déjà sans le savoir et en prions laurence et qui en fait va vous guider va vous amener dans un état d'hypnose plus profond que ce que vous savez faire sans le savoir la journée elle est à neuf séances pardon je te coupe mais elle est à neuf séances riolées pour le trauma c'est pas tout à fait alors après je n'ai pas les éléments et je sais pas mais disons que ça me semble très très long on va dire l'hypnose est par définition une thérapie dite brève oui donc ça ne peut pas prendre moi je m'en sers de deux façons soit je m'en sers en hypnose pure c'est à dire des gens qui viennent pour une ou deux ou trois séances d'hypnose soit je m'en sers je m'en sers pardon dans le cadre d'accompagnement de gens qui ont vraiment un travail identitaire ou de motivation ou de remise en question de leur vie etc et parfois une ou deux séances d'hypnose dans le cadre d'un travail un peu plus long permettent permettre voilà d'accélérer de passer des difficultés des obstacles et de continuer le travail tranquillement alors désolé la lumière elle n'est pas terrible mais on répond à vos questions au sujet de l'hypnose parce que je vous fais rencontrer cécile andreux qui est une amie qui est également à paris et 16 points paris 16 et qui peut vous recevoir je pense que tu fais des visios tu ferais des visioconférence je ferais des visios j'ai un site alors elle n'est pas encore sur tik tok elle va bientôt arriver à la insta je suis sur un site web cécile andreux sur insta et j'ai un site web effectivement cécile andreux accompagnement accompagnement donc si vous êtes un de toute façon je vous mettrai des liens tout ça j'en parlerai aussi sur insta pour ceux que ça intéresse mais là c'est pour discuter alors c'est ce que je vous disais en fait l'état de conscience modifiée c'est quelque chose que tout le monde connaît dans la journée à un moment où vous écoutez de la musique vous attendez un feu rouge donc tu es dans un état de conscience modifiée c'est un moment où voilà l'état de conscience commence à se modifier un peu les yeux sont un peu dans le vague on pense voilà on commence à partir gentiment donc en fait tout le monde est réceptif après il y a des gens qui contrôlent plus ou moins qui sont plus ou moins dans le lâcher prise ça dépend aussi beaucoup de la confiance que l'on a avec l'hypothérapeute voilà un praticien en qui vous avez confiance apparemment si vous avez confiance vous vous laisserez plus facilement aller et plus facilement guider après ça n'a rien à voir avec l'hypnose de messe mère que vous voyez à la télé où c'est l'hypnose directe voilà et dans le show on n'est pas dans le spectacle voilà ça n'a rien à voir c'est vraiment pour l'utiliser à des fins thérapeutiques après très souvent effectivement ça arrive que les gens disent à la fin non non mais moi je suis pas parti du tout ah non mais moi oui mais ils se rendent compte mais ils te disent ça mais ils l'ont fait quand même le travail bien sûr ouais mais j'ai rien à leur prouver mais c'est leur côté ouais je lâche pas c'est moi je lâche pas moi je me suis bien rendu compte de tout ouais bien sûr voyez vous pouvez avoir ce comportement et finalement ça a fonctionné pour les plus réticents alors laurence cécile exerce à paris 16 elle a un site cécile andreux c'est ça ouais et c'est tout c'est si l'accompagnement accompagnement ouais elle est sur insta aussi cécile andreux alors ça soigne bien le traumatisme du deuil ben ça aussi je pense que le deuil c'est pareil c'est un autre tout ce qui est trauma ça se soit enfin ça se soigne ça on libère plutôt non libère puis ça soigne en fait c'est pas trop le terme on ne supprime rien on ne fait que transformer et apprendre de ses expériences donc en fait le sujet c'est tu auras une autre vision peut-être ça ça fait partie de la partie accompagnement que je peux avoir c'est qu'effectivement on ne refait pas le passé on ne peut rien en changer il faut simplement reprendre ses expériences là les voir sous un nouveau point de vue en apprendre quelque chose et que cet apprentissage aide à avancer mais on ne change rien on ne supprime rien donc on peut juste se servir du passé changer de point de vue le regarder autrement se dire qu'on a fait du mieux qu'on pouvait et avancer quand c'est arrivé vous avez une vision qui était complètement différente et quand vous allez faire cet exercice de soin vous allez avoir une nouvelle vision de ce que vous avez vécu et finalement c'est ce regard qui change aussi qui vous permet d'avancer peut-être c'est ça non c'est c'est là est-ce que tu es d'accord avec moi j'ai une autre personne qui a demandé alors je t'en pris riolé ah oui alors ça il faut bloquer alors j'irai bloqué confirmer déjà un peu bizarre qui écrit des mots bizarre alors marie qui dit 85000 moi l'hypnose n'a pas réussi mais il faut être réceptif comme elle disait cécile non 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 on est réceptif on est tous réceptifs pardon après j'aurais tendance à dire que selon le praticien que tu vois si ça n'a pas fonctionné la chimie ça dépend comment ça s'est passé ça dépend la confiance ça dépend le problème qui a été adressé à quel moment il a été adressé comment ça a été accompagné on va dire alors je t'en prie cynthia on t'en prie nous t'en prions élisabeth bonsoir alors nes music bonsoir bonsoir manon est ce qui se passe dans ce live ce soir s'il vous plaît on parle j'avais mentionné j'avais écrit discussion sur l'hypnose et l'hypnothérapie pour vous présenter cécile andreux qui qui officie et qui exerce à paris 16 donc cécile andreux sur insta pour ceux que ça intéresse donc on je vous présenterai tout le temps des gens un peu différents et puis comme ça on peut avoir des discussions aussi sur plusieurs sujets et c'est quand même plus facile de discuter en vidéo parce qu'on peut vous répondre personnellement nes music ouais c'est intéressant après je fais des lives de médiumité aussi enfin de médiumité de de voyance plutôt que médiumité parce que la médiumité c'est plus parler aux défunts quand même on n'oublie pas mais on vit mieux avec un autre regard et oui stéphanie quand tu ta vision change tu vis mieux effectivement bonsoir mille bonsoir jeff un arrêt de cigarette et après fait déprimer ah donc marie qui n'a pas réussi les séances ouais tu es allé apparemment pour l'arrêt de la cigarette mais ça ça t'a fait déprimer alors après l'hypnothérapie c'est pas forcément que pour l'arrêt de la cigarette le sucre arrêter de manger tout ça on peut résoudre des traumas comme tu disais aller au plus profond mais aussi mais aussi l'hypnothérapie aide à multiplier une faculté quelque part aussi un alors dans le cas par exemple de l'arrêt de la cigarette il ya un travail enfin le protocole enfin la façon dont moi en tout cas je fais le protocole pour arrêter de la cigarette est assez d'un protocole assez long puisqu'en fait il faut travailler sur les déclencheurs le comportement le comportement de substitution enfin il ya tout il ya beaucoup de choses c'est quelque chose d'assez complexe la cigarette c'est une addiction et les addictions c'est pas quelque chose de simple maintenant s'il ya eu à drogues toxines tout ça c'est pas ouais mais c'est une addiction comme une autre et effectivement s'il ya eu un peu de déprime on va dire derrière peut-être que la cigarette était là pour pallier un problème émotionnel et que voilà il y avait peut-être encore deux trois choses à travailler en même temps ou après ah oui et oui effectivement il peut y avoir quelque chose de caché en fait il faut partir du principe que la cigarette c'est un c'est un comportement que met en place l'inconscient pour pallier à un moment c'est un comportement qu'elle met en place donc ça peut être un comportement à un moment de quelque chose de un souci un comportement nerveux etc etc le problème de la cigarette c'est que très vite la cigarette devient présente et dans les moments plaisir et dans les moments de stress et dans les moments de solitude donc en fait il y a plein de déclencheurs différents donc c'est très complexe à couper en fait et et souvent il peut y avoir effectivement des problèmes émotionnels qui sont liés qui doivent être traités en même temps bonsoir sam sam non j'ai pas vu la question puisque nous n'avons pas vu la question on fait au fur et à mesure mais c'est bizarre parce que je vois que tu as écrit vous n'avez pas vu ma question mais j'ai pas la question cité et oui oriane or iriane donc c'est oriane je n'ai pas accroché avec le patrice le praticien mais peut-être je n'étais pas prête ou alors que tu n'as pas du mal en fait on n'est pas forcés de s'entendre et d'accrocher avec tout le monde donc si si ça passe pas avec le praticien ça sert à rien de s'il n'a pas réussi à vous mettre en confiance et à créer un lien de confiance avec vous alors ça sert à rien de continuer quoi il faut aller voir quelqu'un d'autre bonsoir louisa alors le poids oui effectivement c'est une le poids pareil c'est un comportement mais ça peut être quelque chose aussi lié à une addiction un manque pas autant que le poids oui bien sûr pas autant que la cigarette mais ça peut être une dépendance quand même les comportements les comportements extrêmes sont compliqués à soigner je parle de boulimie ou d'anorexie en l'occurrence ça c'est très compliqué à traiter après ce qui est de la compensation alimentaire c'est à dire plutôt que de j'ai un coup de stress je suis malheureuse je déprime j'ai un problème etc se ruer sur le pot de glace un peu comme dans les feuilletons tu sais oui on se met devant la télé on bouge des voilà beaucoup d'un pays américain ben voilà donc ça c'est un type de comportement aussi qui est mis en place pour pallier c'est l'inconscient qui fait ça c'est comme un doudou quoi non ouais c'est l'inconscient qui dit ça va pas bien regarde on va mettre ça en place parce que quand on fait ça ça va mieux ah oui et du coup tu l'ancres et tu répètes ça et donc en fait c'est un truc qui s'installe et simplement c'est un comportement qui n'est pas ce que j'appelle écologique pour la personne parce que petit à petit elle lui rend pas service donc en fait la séance d'hypnose le but est de couper ses déclencheurs et de remplacer ce comportement par un autre par autre chose d'écologique pour la personne d'accord on dit écologique le terme bah qui te fait du bien ou en tout cas qui te fait pas de mal c'est pas mal bonsoir à nex bonsoir alors joy johnson bonjour pratiquez vous l'hypnose sur vous même oui alors c'est comme en qualité de méditation ou c'est quoi genre je sais pas si vous voulez poser cette question mais est ce qu'elle peut se faire arrêter de la cigarette toute seule quelque part c'est ça que vous voulez dire alors je je fais de l'auto hypnose n'importe qui peut faire de l'auto hypnose je peux apprendre parfois l'auto hypnose à des patients qui viennent ah d'accord pour leur donner des clés pour leur donner des clés à continuer chez eux exactement c'est assez simple à faire en fait après pour des protocoles compliqués ou pour des choses compliquées il vaut mieux être guidé accompagné évidemment mais l'auto hypnose permet de pouvoir soi même effectivement aller chercher des ressources à l'intérieur quand on en a besoin trouver le calme renforcer des choses qu'on a commencé à bosser avec en séance avec un hypnothérapeute à stéphanie tu nous dis bonsoir tout le monde ceux qui nous rejoignent on parle d'hypnothérapie donc si vous avez des questions n'hésitez pas à poser les on essaye de répondre au mieux et merci pour les j'aime merci pour les abonnements merci pour tout et c'est ceci l'andreux qui à paris 16 et le site c'est ceci l'andreux accompagnement point fr c'est ceci l'andreux accompagnement pour tirer il faudrait que je l'écrive est ce que l'hypnose peut-elle diminuer les maladies auto-immunes est-ce qu'on peut agir sur une maladie ou en tout cas je pense que ça peut apaiser oui peut-être le lien du mal-être alors ça au niveau mental peut-être alors gérer on peut atténuer les douleurs voilà atténuation des douleurs on peut atténuer et faciliter la façon de le vivre et on sait très bien que le mental joue un rôle très très important dans toutes les maladies en fait donc ça peut être un accompagnement bien entendu on peut pas guérir de toute façon l'hypnose ne remplace en aucun cas la médecine faut être très clair là-dessus mais oui et en particulier j'en parlais tout à l'heure pour ceux qui étaient au début du live la personne avec qui j'ai moi appris l'hypnose fait des études de cas et fait et moi je l'ai vu faire effectivement sur des maladies auto-immunes et sur des choses comme ça oui effectivement on peut peut-être mieux gérer cette maladie auto-immunes alors bonsoir Émilie amour et paix alors Marie alors je n'ai plus fumé mais j'ai pris 20 kilos ça s'est transmuté en nourriture alors j'aurais tendance à dire c'est que le comportement de substitution n'a pas été mis en place et il a transmuté non c'est que normalement en fait après j'aime pas dire du mal de voilà je ne sais pas quelle la façon dont ça a été fait sur toi Marie mais visiblement peut-être pas tout à fait comme il faut mais ça veut dire que tu disais qu'on change pour le remplacer par quelque chose de plus écologique mais du coup comme ça n'a pas forcément fonctionné son cerveau l'a changé par un autre fonctionnement mais là qui est la nourriture du coup c'est ça c'est pas écologique c'est à dire que dans la façon dont elle a été guidée je ne sais pas quel protocole et comment ça a été fait mais normalement effectivement en tout cas moi quand je le pratique je demande à l'inconscient de mettre en place un comportement automatique et écologique immédiatement et l'inconscient fait ce qu'il faut bonsoir Andrea Marseille Marseille ou Marseillaise ? bonsoir Charlène alors Sabine bonsoir est-ce possible de faire l'hypnose en séance vidéo caméra par Skype ou autre ? oui bien sûr oui c'est faisable parce que alors peut-être pour leur dire comment ça fonctionne un peu c'est surtout sur le son de la voix ça peut marcher avec un casque audio peut-être aussi ? alors ça peut marcher c'est pas vous de mettre en phase 2 quoi alors non mais moi j'ai besoin de les voir ah pour voir comment ils réagissent leur comportement pour pouvoir justement le praticien donc a besoin de vous voir d'avoir un retour sur ce qu'elle envoie vous vous avez pas besoin de me voir mais moi j'ai besoin de vous voir pour justement je t'en prie Stéphanie vérifier alors Millie 34 310 étant en pâte hypersensible émotive cela m'aide l'hypnose oui ça se alors ça va pas fermer ton empathie ton hypersensibilité alors ça j'aurais tendance à dire ça c'est plus des gens avec qui je travaille en termes d'accompagnement tout ce qui est HP tout ça c'est un autre sujet tout ce qui est hypersensibilité HP c'est au potentiel potentiel émotionnel ou voilà et donc ça ça c'est ça c'est un accompagnement l'hypnose peut aider je m'en sers dans le cadre de l'accompagnement mais j'aurais tendance à dire et tu sais si tu le sais il faut justement pas couper ce genre de choses c'est un atout formidable et il faut il faut apprendre à vivre avec à gérer voilà elle peut vous apprendre à gérer mais il faut surtout pas couper ce genre de choses c'est vraiment un plus on regarde différents sur ça alors bonsoir Bretagne 59 bonsoir Sandra Antoine bonsoir Itzlena bonsoir nous discutons d'hypnothérapie d'hypnose tout ça si vous avez des questions je ferai un live médiumité voyance plus tard peut-être dimanche alors je me suis hypnotisé il y a deux ans pour arrêter de fumer et ne pas prendre trop de poids nous avons discuté tout à l'heure je sais pas si tu étais présente Mimi déco 29 ça dépend le praticien si tu t'entends bien avec tout ça Sabine on t'en prie nous t'en prions alors en plus t'as vu ça saute d'un coup c'est ça qui est dur à suivre alors bonsoir mon étoile mon ange c'est joli comme pseudo alors Laurence est-ce qu'il est possible de soigner les migraines catalémiales j'ai déjà emmené ma fille sans succès je sais pas ce que c'est que les migraines catalémiales est-ce que tu peux nous dire Laurence je connais l'algifacial mais la migraine catalémiale je ne sais pas ce que c'est alors ah Leila bonsoir est-ce que l'hypnose aide à la maladie de Hashimoto alors pour la thyroïde c'est l'hypothyroïdie l'Hashimoto mais je pense pas que ça aide parce que moi l'ayant on n'a pas essayé encore on n'a pas essayé en plus mais disons que Hashimoto quand t'as un dérèglement de la thyroïde comme ça malheureusement il faut prendre le lévothyrox ou d'autres le sélénium comme de l'iode ou autre mais la thyroïde gère beaucoup les états émotionnels alors un coup tu vas pleurer un coup tu vas être énervé donc il faut la réguler cette thyroïde ça régule toutes les humeurs du corps et même la fatigue que ça soit aussi la façon de manger tout donc je pense pas que l'hypnose soit faite pour ça alors ça peut avoir un effet je pense apaisant calmant j'ai jamais eu sur tes humeurs mais ça résout pas la maladie il faut vraiment voir un médecin pour ça alors take care 437 bonsoir la kinésiologie je pense que ça n'a pas trop à voir avec l'hypnothérapie la kinésio non kinésio c'est pas une mémoire cellulaire quand tu touches quelqu'un après il y a quelqu'un qui avait parlé de LDR je connais pas bien aussi c'est un peu de la sophro tout ça bonsoir Karine bonsoir Zetel31 alors il faut pas il faut pas surtout mais on peut apprendre à le réguler à le gérer ouais ouais mais ça c'est aussi c'est de l'hypnose et c'est aussi de l'accompagnement c'est quelque chose sur lequel il faut travailler bonsoir Ludivine merci pour les abonnements merci pour les j'aime pour les petits cœurs pour les petits smileys pour tout Ludivine bonsoir Milly j'ai une faiblesse j'en ai fait une faiblesse de cette empathie mais il faut pas justement c'est pas une faiblesse c'est une force c'est une force d'empathie ça permet de reconnaître l'énergie de l'autre et du coup merci pour les étoiles et pour les cœurs du coup ça te permet de reconnaître l'énergie de l'autre mais il faut que tu dises voilà je l'ai reconnu elle m'intéresse pas et moi je reste dans ma bulle à moi j'expliquerai ça dans des lives enfin j'ai beaucoup de lives à vous faire apparemment sur beaucoup d'explications alors ça a marché juste pour libérer ça c'est Mimi bon c'est top mon étoile mon ange ah ça on en a parlé tout à l'heure mon étoile mon ange de l'hypnose qui peut aider merci pour les roses Ludivine à faire l'un de oui bien sûr oui ça aide énormément merci c'est ton hommage à ma fille mon bébé Joannie que j'aime ah c'est joli c'est pour sa fille qui a la monsieur pseudo c'est très très mignon bonsoir Laurie Chevalier bonsoir Oriane comment et pourquoi tu t'es mis à l'hypnose ça c'est une bonne question Oriane je sais pas si t'es encore présente mais en tout cas on va y répondre pourquoi et comment tu peux lui parler directement je suis en train de réfléchir attention attention je me suis mis à l'hypnose assez tardivement en fait j'ai fait beaucoup d'autres choses avant dans ma vie on va dire et c'est un appel c'est un appel c'est ça je suis moi-même c'est pour ça que je suis assez touchée par ce que disent les gens je suis moi-même hyper empaque hyper sensible hyper un peu tout et voilà et il y a un moment où j'ai décidé de changer complètement de métier et de m'occuper des autres et de faire du bien aux autres et de me servir de tout ce que j'avais appris pour moi et avec ce que j'avais vécu pour justement passer à autre chose accompagner les gens et l'hypnose me parle particulièrement parce qu'elle permet justement de faire en sorte que conscient et inconscient se parlent à un moment ça permet souvent de ça permet de gérer toutes les émotions sans avoir à prendre de voilà c'est un en fait on a toutes les ressources en soi il faut juste aller les chercher se faire accompagner et se guérir ou avancer par soi-même sans avoir à prendre quoi que ce soit comme médicaments calmants anxiolytiques etc etc et voilà je crois que c'est une façon de procéder qui est juste géniale parce que c'est vous avec vous et c'est se baser sur vos ressources vos capacités et juste vous faire aider pour y arriver et donc en fait moi maintenant je mélange la partie j'aime pas le mot coaching donc je dis accompagnement coaching je crois que c'est un peu c'est les termes du moment ouais on en entend parler un peu partout moi j'aime bien le mot d'accompagnement parce que ça veut bien dire aider les gens pendant un petit moment et les aider à un moment où on a besoin de les prendre par la main pour qu'ils se retrouvent avec eux-mêmes et qu'ils aillent chercher leurs ressources c'est plus logique donc moi je mélange un peu les deux alors Laurence qui nous disait des migraines c'est tous les mois le mot catalagémi les règles elle est restée trois jours dans le noir et c'est terrible alors ça aussi c'est gérer sa douleur mais c'est pas résoudre le problème la kinésiologie on en a parlé un petit peu parce que là c'est pas le sujet je suis pas spécialiste sur le sujet c'est l'hypnothérapie donc on en parlera peut-être une prochaine fois mais la kinésiologie effectivement ça fonctionne mais ça c'est plus les mémoires du corps les mémoires émotionnelles du corps donc des émotions qu'on a gardées je sais pas à 5 ans vous avez une émotion forte et on peut la retrouver quand vous avez 30 ans on vous touche une partie du corps on va vous dire à 5 ans il vous arrive quelque chose de très compliqué et là il va falloir que vous ressortiez cette émotion en fait pour guérir alors Laurence a essayé beaucoup de choses sans succès après il y a les guérisseurs aussi Laurence qui rentrent en compte magnétiseurs guérisseurs ça marche énormément j'ai un autre ami qui est médium guérisseur peut-être je vous ferai rencontrer un jour qui lui a guéri une amie qui avait des règles très abondantes et très très douloureuses depuis des années elle y croyait pas elle y est allée et puis en un mois c'était réglé donc oui ça existe alors la maladie d'Hashimoto on a parlé tout à l'heure c'est pas psychologique ça engendre des dépressions parce que c'est la thyroïde donc il faut voir un endocrinologue l'hypnose n'a jamais fonctionné sur moi l'hypnose n'a jamais fonctionné sur moi l'hypnose en a parlé on t'a répondu Stéphanie bonsoir je t'ai dit bonsoir je prierai pour ta fille alors ça c'est elle parlait une autre abonnée alors Ingrid bonsoir à toi aussi Tiffany bonsoir je t'en prie Marie 85 000 Farah pas de réponse on n'a pas eu la question Farah puisque je fais au fur et à mesure et je ne sais pas pourquoi nous ne l'avons pas vue mais elle n'y est pas pour le deuil on l'a vu ah qu'est-ce que je fais je fais n'importe quoi hop je reviens je reviens je reviens alors un appel spirituel j'attends que tu fasses des lives ça m'intéresse Marie mais lesquels pour la voyance ou pour tout parce que je vais vous faire un combo de tout pour vous expliquer l'hypnose pour vous expliquer la kinésio tout ce qui est dans le domaine spirituel Milie en temps pris elle a été perdue Tiffany bonsoir Ludivine mais oui on est agréable on est là pour ça aussi alors Marie oui Cécile a fait des formations dans l'hypnose pour devenir hypnothérapeute on en a discuté ah oui oui je me suis formée oui j'ai pas alors j'essaie de remonter les messages parce qu'il y en a 80 en attente merci pour la réponse donc Auréiane Auréiane pardon bonsoir Tiffany bonsoir Dorothy merci pour l'IGM merci pour les les cœurs la sophrologie aussi fonctionne car ma fille a une andrométriose oui ça marche aussi c'est vrai bravo à vous je pense sérieusement aussi de changer de vie pour pratiquer mais dont comme les vôtres alors lesquels d'hypno de médiumité de voyance n'est-ce que du musique j'ai une question médium comment fait-il pour prédire sur la période y a-t-il des retards alors au niveau de la voyance c'est compliqué ça ça dépend de votre chemin de vie comment vous vous interagissez avec on peut reporter les événements les retarder parce que vous avez pas pris une décision ferme et précise sur votre chemin de vie c'est quelque chose que j'avais dit à Cécile ça et donc si vous attachez le message est passé et ben regarde ça revient donc si vous êtes ancré encore avec quelqu'un qui est pas forcément la personne qu'il vous faut mais que vous allez choper quelques moments avec pour passer des bons moments et vous dire de toute façon je suis ouvert à autre chose en fait ça va vous bloquer votre chemin de vie ça va le retarder si quelque chose doit arriver oui Marie c'est vrai qu'il y a des guérisseurs alors les dons Mimi pour les dons écoute moi c'est depuis gamin et comme je suis très très croyant et que à 8 ans je regardais le ciel et je disais venez me chercher c'est pas ma vie ici du coup j'ai toujours été connecté ça m'a pas posé de problème d'être différent donc j'ai juste accepté mais évidemment avec des hauts et des bas j'ai pas été médium à 7 ans enfin j'ai pas pratiqué à l'âge de 7 ans j'ai fait j'ai arrêté j'ai repris bonsoir Amélia Amélia pardon alors bonsoir Lisa bienvenue on parle d'hypnose si vous avez des questions on y repos volontiers bon il y a 86 messages en attente que faites vous exactement hypnothérapeute médium enfin avant je guérissais mais je fais plus de la médiumité de la voyance quand même là alors ah on a changé de lumière ça s'est fait tout seul alors accompagner les âmes de l'autre côté oui il y a passeur d'âmes aussi c'est ce que je fais également aussi pardon excuse-moi d'accord c'est très clair je t'en prie Nesmusik Amaré t'as vu une chaman un chaman alors ça il faut faire attention elle en a vu au Pérou tu l'as vu ou pas au Pérou t'en as pu rencontrer non alors pour la dépression ça marche aussi l'hypnose ah It's Lena 49 voilà une bonne question pour la dépression ça marche aussi l'hypnose oui oui non non elle était pas là elle a dû capter une information alors beaucoup je pense non oui oui de toute façon tout ce qui est psychosomatique par définition tout ce qui est voilà voilà c'est alors et pourquoi il y avait 86 messages où il y a plus il y a plus sa femme fait ça pendant mes lives c'est une horreur alors est-ce que tu fais toi des formations dans l'hypnose non c'est pas le but je forme à l'auto-hypnose les gens qui viennent me voir s'ils le souhaitent mais non non si si vous cherchez des formations à l'hypnose ça je pourrais vous en donner mais mais non moi je ne forme pas à l'hypnose alors merci pour les gm merci pour les abonnements pourquoi je vous vote comme ça qu'est-ce qui m'arrive alors j'essaie de retrouver les questions alors accompagner les âmes ça on a vu alors la maladie d'Hashimoto très à la moine dis donc ouais c'est pas le sujet parce que c'est endocrinologue là alors vous faites quoi avec l'hypnose laïa de l'aide-marie vous faites quoi avec l'hypnose il y a tellement de paramètres l'hypnose c'est tout ce qui est psycho psycho donc mental les addictions les émotions alors les émotions au plus ou au moins ça peut être la dépression la tristesse le deuil ça peut être des traumas ça peut être des comportements ça peut être des problèmes de manque de confiance ça peut être voilà il y a des tonnes de choses en fait des tonnes de choses alors oui Marie c'est pas facile d'être différent des autres mais en fait on est tous différents des autres il n'y en a pas un qui se ressemble il n'y en a pas un qui se ressemble il faut juste s'assumer ah quel est le tarif d'une séance d'hypnose tu as tout sur le site de Cécile Andreux tiré accompagnement parce qu'on ne va pas donner des tarifs en live peut-être les gens s'ils veulent se connecter qu'ils veulent voir alors l'auto-hypnose pardon Oriane l'auto-hypnose c'est compliqué non c'est pas compliqué c'est pas compliqué ça nécessite de faire une ou deux séances avant pour savoir de quoi on parle prendre l'habitude sans avoir la sensation en fait et après non c'est pas très compliqué bonsoir Florence alors bonsoir alors Tiffany mon deuil que j'ai eu ah mais oui parce que la thyroïde gère les émotions donc c'est pour ça que tu as eu un état émotionnel exacerbé et qui a fait que ta thyroïde est partie un peu en biberine comme on dit c'est pour ça Polizervansis Nicolas Nicolas oui oui qu'est-ce qui se passe bonsoir en tant que médium vous faites quoi vous lisez l'avenir ça c'est Améliama et bien en tant que médium j'ai des communications avec des défunts donc des personnes parties dans le monde de l'invisible et je fais également des consultations pour aider les gens pour leur avenir je vois sur photos sur enfin plein de supports et j'aide les gens alors comme Cécile qui aide avec l'hypnose alors pourquoi mes guides me font passer par dix mille chemins pour avoir ce que je veux la Jessie ça dépend parce que tu sais ils sont joueurs aussi les guides ils sont très très joueurs ils te testent ouais ils te testent tout le temps Tiffany oui c'est ça mais je sais pas la suite Dylan oui le médium communique avec les défunts puisqu'il est le lien il est le canal avec l'autre côté et la voyance voit l'avenir je t'en prie Améliana on a tous des guides oui on a tous des guides et ce ne sont pas forcément nos défunts les guides est-ce que vous avez d'autres questions au sujet de de l'hypnose de l'hypnothérapie qu'on puisse répondre pour vous aider et ou vous donner confiance peut-être pour aller voir quelqu'un si vous n'allez pas sauter le pas ou je sais pas dites nous alors il y a d'autres messages bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent mais t'es partie non venez là venez là alors parce que j'ai perdu les messages il y en avait 86 en attente mais ils ont disparu et ça me le fait souvent en live je ne sais pas pourquoi parce que d'un coup tous les messages arrivent et il n'y a plus rien alors tu n'arrives pas à trouver le site de Cécile alors ben Cécile Andreux c'est A-N-D-R-E-U ouais tiré accompagnement A-2-C-O-M-P-A-G-N-E-M-E-N-T .fr et sinon sur Insta peut-être on peut le montrer s'il voit sinon Insta Cécile Andreux oui Cécile tiré Andreux tiré Andreux ou Cécile Andreux ça doit être pareil non Marie je ne suis pas sûre que vous voyez quoi que ce soit c'est un peu comme ça le site ah est-ce qu'on peut manipuler quelqu'un avec l'hypnose alors là le but c'est l'hypnothérapie c'est de la thérapie c'est pas pour manipuler alors oui parce qu'en fait tu sais il y a des faits divers comme quoi il y a certains hypnothérapeutes souvent c'est plus masculin apparemment qui auraient abusé de leurs patientes mais j'aurais tendance à dire que qu'elles soient consentantes un petit peu ou pas non non c'est pas ça que j'avais dit non mais est-ce qu'on peut la forcer à faire quelque chose non pour moi tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose son inconscient est de toute façon là pour le protéger et l'empêcher de faire quelque chose donc à tout moment on peut sortir une séance ah bah oui à un moment si tu enfin si si tu tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose après l'hypnose de spectacle on dit fais la poule fais le machin voilà ça c'est autre chose ils le veulent au départ ils veulent être dans ça mais j'aurais tendance à dire que non non on peut pas te forcer l'inconscient te fera te protégera de toute façon alors tu communiques pas qu'avec les défunts non pas qu'avec les défunts avec les entités avec les guides avec les anges et après mes guides me donnent des messages pour la voyance pour l'avenir et l'hori je suis désolé l'hori chevalier je fais pas du tout de live de voyance on discute d'hypnothérapie donc ça sera peut-être dimanche le live de voyance où je vous répondrai à vos questions bonsoir Valérie Corse on a des gens de la Corse alors Cécile la formation à l'hypnose est certifiante ou titre professionnel ah oui est-ce que ça engendre un titre certifiant alors c'est un diplôme j'ai là je pourrais vous le montrer maintenant c'est pas c'est pas c'est pas une formation que vous pouvez faire avec vos heures de diff ou autre c'est reconnu en tout cas oui oui je suis hypnothérapeute j'ai un diplôme maintenant c'est pas une profession réglementée au sens profession médicale etc donc c'est pas reconnu en tant que tel mais c'est un diplôme mais oui c'est qu'est-ce qu'elle dit je vais dire Cécile Andreux tire accompagnement on pourrait faire mais Cécile attachée attachée pardon attachée Cécile à Andreux ouais ouais il n'y a pas de blanc entre Cécile et Andreux alors Amélia en tant que médium en tant que client pardon d'un médium comment peut-on déceler un vrai d'un faux médium déjà normalement un médium peut te dire des informations sur ton passé ton présent sur qui tu es sans te poser aucune question parce que moi les gens qui viennent me voir ne me posent pas de questions au départ et ensuite après le seul truc c'est que tu pourras voir dans l'avenir si ça se vérifie ou pas ce que le médium aura dit après il y a la réputation qui joue il y a les avis aussi enfin il y a tout ça qui joue après on n'a pas la vérité absolue à 100% puis vous avez un libre arbitre aussi sur votre chemin de vie qui peut changer les événements alors que certains ne vont pas pouvoir être changés mais il y en a d'autres que vous pouvez changer par votre libre arbitre mais il n'y a que comme ça que tu pourras déceler et normalement un vrai médium ne te fait pas parler tu vois on ne va pas te poser des questions on va te dire je vois ça il y a ça comme ça donc c'est à toi de te dire ah oui effectivement ça me parle mais si on te dit bon ben dites moi d'où vous venez si je cherche à broder c'est pas bon c'est pas un bon ah elle a trouvé le site Oriane bon ben super Oriane comme ça après vous pouvez en apprendre plus sur Cécile et si jamais vous avez besoin de prendre rendez-vous c'est assez impressionnant l'hypnothérapie oui c'est profond ouais je pense que tu changes tu changes une personne je ne sais pas si on change c'est une évolution moi je m'en suis moi j'en ai fait parce que voilà avant de il paraît qu'il faut le faire c'est ça il paraît que vous devez tous passer par ça non ah non il n'y a aucune obligation ah ouais aucune obligation je pensais que tu devais être obligée en revanche moi je ne me voyais absolument pas exercer accompagner les gens et exercer sans avoir moi-même traité un certain nombre de mes de mes problèmes à moi par hypnothérapie donc j'ai fait un certain nombre de séances d'hypnothérapie en particulier avec mon prof et je dois dire que les premières j'ai été assez bluffée ouais bluffée bouleversée ah oui ah oui parce que ça ça va chercher parfois des choses très loin donc ouais bluffée bouleversée et ça m'a énormément aidée ouais tout à fait qu'est-ce que je voulais vous dire j'avais envie de vous dire je ne sais plus ce que c'est c'est comme un médium un médium il doit se connaître quand même un peu et avoir résolu plein de problématiques on ne peut pas accompagner que ce soit par la minimité ou par un accompagnement hypnose ou accompagnement on ne peut pas accompagner les gens si on n'a pas déjà fait soi-même un gros travail sur soi au revoir Laurie j'essaierai de voir si vous êtes encore sur le live pour le prochain live j'essaierai de prendre votre question du coup de me rappeler alors désolé pour vous et ça fonctionne alors ça c'est un message entre eux pardon on t'en prie Stéphanie j'ai vu que la séance pour arrêter le tabac nécessite trois séances alors pourquoi alors la première séance en règle générale je dis trois séances parce que la première séance en règle générale souvent les gens n'ont jamais fait d'hypnose donc déjà il faut commencer à faire une initiation voir un peu comment la personne réagit la première fois et souvent la première séance aussi on sonde la motivation de quelqu'un l'hypnose c'est pas de la poudre magique c'est pas parce qu'on fait une séance d'hypnose que tout est résolu immédiatement donc c'est pas de la poudre magique il faut être motivé vous faites le chemin c'est vous qui faites le chemin n'oubliez pas une chose c'est que quand on fait de l'hypnose moi je guide mais c'est vous qui bossez et pour bosser il faut être motivé donc parfois la première séance d'hypnose on travaille sur la motivation et on peut faire une première séance d'hypnose pour renforcer la motivation tester la motivation et la renforcer la deuxième séance d'hypnose est en règle générale une séance assez longue qui dure une heure et demie dans laquelle on fait l'intégralité du protocole en un bloc voilà et parfois il peut y avoir besoin d'une troisième séance pour venir débriefer renforcer si besoin voilà donc merci c'est une très bonne soirée c'est pour ça que en règle générale le forfait l'arrêt du tabac ça se fait sous une forme de forfait parce que parfois ça peut être trois parfois ça peut être quatre s'il y a des fragilités encore mais voilà ça nécessite un travail qui est important oui on reste maître de son destin évidemment absolument pour faire une séance alors Jessie Love pour faire une séance d'hypnose il faut être apte à faire un total lâcher prise c'est compliqué non 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 alors moi j'ai commencé à faire des séances j'allais dire à subir mais à être à faire des séances d'hypnose avec deux ou trois praticiens et je peux vous dire que j'étais très très loin du lâcher prise oui mais c'est normal et c'est normal et ça vient après est-ce que les résultats bénéfiques sont stables après Réolet alors on parle de quoi d'arrêt du tabac en règle générale oui parfois il faut y revenir parce que c'est quelque chose de compliqué comme je vous disais il y a beaucoup de déclencheurs différents et puis pour le reste oui c'est stable mais j'aurais tendance à dire en fait c'est comme le travail sur soi en fait on travaille toujours sur soi on continue toujours à progresser et quand on a traité quelque chose parfois on découvre autre chose sur lequel on a aussi envie d'avancer donc oui c'est stable ça débloque beaucoup de choses mais souvent après enfin moi en tout cas je suis comme ça quand on a traité quelque chose on trouve autre chose mais bon après on te dit est-ce que tu fais de la méditation oui alors parce que c'est important ou non parce que c'est une clé ça t'apporte un plus ou c'est obligé alors la méditation moi j'en fais maintenant depuis un certain temps ça n'a rien à voir avec l'hypnose ça c'est plutôt dans le cadre de l'accompagnement et du développement personnel en fait moi c'est quelque chose auquel alors je vais être très honnête auquel je ne croyais pas du tout la méditation je m'étais dit c'était pas du tout pour moi ce genre de truc rester assis là regarder à l'intérieur c'était pas du tout pour moi et en fait et en fait ça m'est devenu indispensable voilà ça m'est devenu indispensable ça m'évolue et encore une fois la méditation il faut arrêter de se dire je m'assieds et j'en fais 20 minutes en fait vous en faites le temps que vous voulez au moment où ça vous inspire ça peut être 2 minutes ça peut être 5 minutes peut-être un jour ça sera 10 peu importe ne vous jugez jamais faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire on va toujours essayer c'est pas parce qu'on n'y arrive pas on peut pas recommencer c'est pas grave bonsoir Elodie Michel en fait on discute d'hypnothérapie d'hypnose pardon alors Lily Rose 66670 qui dit c'est justement le fait que Cécile soit passée par là que j'ai envie d'essayer avec elle oui parce que de voir la personne de pouvoir discuter même en direct c'est hyper important et ça peut aussi vous rassurer Christelle Noir vous faites ça vraiment coucou Carole Carole Fashion To alors Christelle le Noir tu dis vous faites ça vraiment on sait pas la suite en fait on sait pas de quoi tu parles mais je pense que si on l'a dit c'est qu'on l'a fait ouais oui oui tout à fait d'accord pour le grand travail sur soi et j'ai beaucoup appris et on apprend et c'est pas fini et il n'y a pas d'âge c'est pas fini à n'importe quel âge c'est pas bloqué parce que après on va avoir d'autres comportements au fur et à mesure d'avancer dans notre chemin non puis on découvre des choses et on découvre d'autres choses alors Elodie est nouvelle bonsoir Elodie alors Mariag des 258 bonsoir bienvenue on discute d'hypnothérapie si vous avez des questions Cécile y répond Cécile Andreux sur Insta Cécile Andreux à tirer accompagnement.fr bon ça va être un robot je pense Tiffany qui nous parle tout le temps de thyroïde parce que j'en ai répondu Marie tu as raison de faire la méditation ça élève un autre plan de conscience quand même oui alors alors juste je fais une parenthèse la méditation il est prouvé scientifiquement maintenant qu'elle a un effet sur la plasticité du cerveau pareil alors vraiment la plasticité du cerveau qu'est-ce que tu veux dire par là en fait il y a des études qui ont été faites en particulier avec des grands maîtres bouddhistes etc etc sur lesquels ils ont voilà ils ont mis des électrodes sur leur tête etc et ils se sont rendu compte que quand les gens étaient médités beaucoup longtemps etc etc ça avait un effet sur le cerveau et sur la façon dont le cerveau fonctionne ah oui dans la façon dont ça se progénère c'était collecté tout ça oui bien sûr et les neurones et les synapses les synapses etc la myéline et compagnie je pense que ça a jugé beaucoup plus peut-être sur les synapses et la myéline que c'est ce que j'ai dit les neurones pas du tout les neurones les neurones ça a à voir avec l'intellect et Nicolas en tant que médium est-ce que tu fais la méditation et bien écoutez je devrais en faire plus et j'en fais pas assez parce que je n'ai pas forcément le temps parce que j'ai aussi une vie personnelle et que j'aimerais parce que je pense que ça me décuplerait encore plus mes capacités qui sont déjà extraordinaires mais il faut que je t'y met et pourtant pour un médium je ne suis pas tout le temps dans le lâcher prise dans certains axes de ma vie il faudrait que je sois plus bonsoir Angélique et Van est-ce que tu es aussi magnétiseur est-ce que c'est nécessaire de l'aide pour faire de l'hypnose et bien Cécile a des capacités évidemment de magnétisme qu'elle se découvre de plus en plus et et dont elle se sert parfois en hypnothérapie alors ça c'est un appel pareil mais ils n'ont pas tous ces capacités là go méditation rigolait allez avant d'aller au lit on est d'accord go méditation pour tout le monde alors Gandhi avait cette faculté au niveau de son cerveau grâce à la méditation absolument et oui absolument et pourtant il y avait 80 messages en attente et d'un coup ça y est ça a disparu et il y a une personne qui nous parle de la thyroïde et je ne sais pas pourquoi il y a un blocage avec ça mais je suis désolé je rigole pas de ça mais c'est qu'on a le message qui est le même et qui est récurrent depuis le début et en fait c'est étrange de le voir tout le temps ce message j'ai l'impression que c'est un robot qui écrit ça non c'est pas Tiffany non non Tiffany 4452 oui c'est toi qui a la thyroïde et tu nous dis bonsoir mais on en a parlé que la thyroïde c'était pour l'endocrinologue et que l'hypnose ne pouvait pas résoudre parce que c'est un état de dégénérescence de la thyroïde alors je crois qu'elle bug Stéphanie mais peut-être alors je fais de la méditation pardon avec des amis et elles me disent qu'elles dorment toute la nuit après ah oui après ça dépend ça peut te fatiguer ça peut te mettre dans un état je pense de bien-être pensez-vous qu'on crée nos maladies par notre espie oui beaucoup 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 les mots les mots les mots d'hiver oui ça c'est certain en fait et d'ailleurs on dit il y a plein d'expressions dans la langue française j'en ai plein le dos enfin bon bref oui oui et en fait les maladies sont beaucoup dues à nos états émotionnels en fait quand tu es tout le temps dans le négatif tu créeras des maladies psychosomatique beaucoup alors ça ne se gère pas par l'hypnose ce que tu dis réolé mais je ne peux pas en parler là tu as lu parce qu'on ne peut pas oui la plupart des maladies sont psychosomatiques Stéphanie c'est sûr ah oui c'est tout malheureusement et en même temps non pourquoi malheureusement je veux dire si c'est psychosomatique ça veut dire qu'on peut agir juste avec sa tête dessus et c'est que forcément on est maître à bord en fait il ne faut pas oublier ça et si tu veux Stéphanie c'est que pour le malheureux enfin je sais que tu as écrit malheureusement comme ça c'est pas ça mais que finalement ces maladies sont quand même là comme nous créer une alerte et nous dire oh là là il y a un truc qui se passe est-ce que tu veux résoudre ça ou pas et ça t'amène à l'évolution et ce qui est dommage vraiment dans la vie c'est que beaucoup de personnes enfin beaucoup de personnes quand même vont avoir des cancers parce que tant qu'ils n'ont pas cette maladie forte ils ne vont pas agir sur leur émotionnel et ils n'auront pas transmuter ça en émotionnel et du coup ils resteront dans un état négatif et pas agréable et pas d'évolution etc etc donc ce cancer était utile et il faut voir toujours une maladie même si elle est atroce je sais que c'est compliqué pour notre cerveau d'accepter ça mais elle est utile c'est pour ça que c'est bien de travailler sur soi et d'apprendre et de faire le travail avant Laurence positif dans la tête et meilleure guérison exactement c'est mental aussi quand même bonsoir Aurélie Pchit bon alors donc il faut arrêter de suivre j'arrête de suivre tout ce qui touche la Covid par exemple Olive 79 ah tu veux dire les informations au sujet de la Covid qui sont anxiogènes et eux qui sont anxiogènes effectivement alors merci beaucoup pour vos réponses bon ton prix Aurélie et puis bonne soirée c'est une belle découverte ce soir sauvoyance Cécile Andreux hypnothérapeute à Paris ma fille a un cancer mais elle est positive et ça l'aide beaucoup c'est très important et Laurence 1968 Marcus alors c'est très très compliqué pour notre cerveau d'accepter ça de nous dire qu'une petite fille ou une enfant une ado ou autre ou même si c'est ta fille et qu'elle est peut-être plus âgée mais qu'elle a ça limite quelque part elle l'aurait choisi c'est dur à entendre je sais mais pour aller vers autre chose et pour développer une faculté qu'elle a en elle on veut me vacciner alors après ça c'est un choix personnel qu'il faut faire vous n'êtes pas obligé d'accepter ça elle est malade depuis ses deux ans et demi et bien la pauvre pichounette j'espère que ça va aller la pauvre qu'est-ce que c'est dur ça et l'hypnose ça peut l'aider tu vois l'hypnothérapie ça peut l'aider à gérer à gérer sa maladie comment elle se voit qu'est-ce que tu pourrais dire à un enfant pour gérer une grosse maladie comme ça parce que ça la perturbe tu vois hein Cécile je suis là comme ça de toute façon il y a une aide du côté hypnothérapie ça peut aider bien sûr il faut être en accord avec ses valeurs pour accepter ce vaccin oui voilà après ça regarde les gens ça alors oui courage à votre fille Laurence on lui envoie beaucoup de lumière et qu'elle soit beaucoup aidée par ses guides et par tout même le corps médical tout ça qu'elle soit beaucoup aidée donc on aura bien parlé merci pour tous les j'aime donc n'hésitez pas je vous enverrai un lien ou j'écrirai sur Instagram donc c'est Cécile Andreux sur Instagram bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent merci pour les émojis tout ça et c'est cecile andreux-accompagnement.fr si vous voulez en savoir un peu plus elle poste quelques blogs quelques récits sur mon site j'ai des articles sur mon site sur mon site Instagram aussi et puis elle reviendra dans les lives ne vous inquiétez pas parce que beaucoup de gens ont demandé à parler de ça et alors mon papa est atteint de démon cérébral est-il possible de l'aider avec l'hypnose alors ça c'est une pathologie j'essaie bien quand même Aurélie parce qu'est-ce qu'il est conscient de cette dégénérescence cérébrale alors moi c'est quelque chose dont je me suis servi déjà effectivement attend il faut que je leur écrive le un des ces paramètres comment t'es moi je me suis servi de l'hypnose à titre personnel on va dire avec mon papa qui avait le même type de pathologie et et je pense que ça je pense que ça a servi je pense que ça en fait le propre de ces maladies là c'est qu'on n'a jamais de retour on sait pas en fait puisque la dégénérescence est là et ça il n'est pas question de l'arrêter mais en tout cas moi j'ai eu la faiblesse de penser que la façon dont je m'adressais à lui sous forme hypnotique et bien touchait son inconscient puisque son inconscient était toujours là de toute façon donc oui je pense que c'est une certaine façon de communiquer qui peut qui peut les toucher de toute façon donc vous pouvez leur parler avec l'hypnose aussi enfin avec comment tu disais ben leur parler de façon c'est d'avoir un oui oui alors l'hypnose ne va pas guérir la dégénérescence cérébrale évidemment voilà mais en tout cas c'est un moyen de communication qui pour moi en tout cas j'en ai pas de de certitude parce que mais en tout cas moi je suis persuadée que que ça a fonctionné avec mon papa je sais qu'il faut être calme avec eux oui très très doux très calme et il faut rentrer dans leur jeu en fait l'auto-hypnose pouvez-vous en parler ? ben l'auto-hypnose c'est c'est quelque chose qui se fait assez facilement qui permet en règle générale quand on a commencé j'allais dire un traitement c'est pas un traitement mais quand on a commencé à travailler avec un hypnothérapeute sur certains sujets c'est c'est une façon ensuite quand on rentre chez soi de pouvoir accentuer retravailler ce qui a été fait l'affiner le voilà de continuer ça peut fonctionner en particulier sur les douleurs donc oui ce sont des clés qu'on vous donne c'est des clés c'est assez facile à faire en fait c'est un process assez simple mais il faut déjà il ne faut pas que vous dépendiez du praticien voilà il faut déjà avoir fait un peu d'hypnose avec quelqu'un et puis lui demander de vous enseigner l'auto-hypnose qui n'est pas très compliqué après on ne peut pas le faire sur des choses très compliquées parce que voilà il faut l'accompagnement il faut voilà c'est compliqué de se guider soi-même surtout quand on est novice en hypnose alors Réolé en fait c'est une fois que tu as fait la séance avec ton praticien normalement il te donne des clés pour faire pour continuer un peu cette séance et te faire de l'auto-hypnose mais je ne sais pas peut-être il y a des sites ou il y a Youtube qui peut enseigner un peu ça mais je ne pense pas qu'on peut résoudre des problématiques avec l'auto-hypnose c'est un suivi en fait c'est des clés en plus supplémentaires qu'on te donne pour être un peu indépendant et pas dépendre du praticien et ensuite oui on fait pour le deuil Laurence 1968 et Marcus elle fait ça aussi Cécile j'ai fait des métaphores l'hypnose érectionnienne il y a beaucoup de il y a pas mal de travail sur les métaphores et décéder aussi malheureusement du cancer ça peut m'aider oui toi tu as un gros travail à faire sur le deuil l'acceptation de la maladie et pourquoi c'est vrai que c'est compliqué ça Laurence on te souhaite quand même beaucoup beaucoup de courage on t'envoie plein d'amour parce que ça doit pas être évident tout ce que tu traverses depuis des années par quel biais peut-on communiquer avec vous Nicolas ben aucun à part dans mes lives ça va s'arrêter ça va s'arrêter maintenant après envoyer un mail à ma secrétaire qui vous répondra mais après j'ai certaines personnes qui me demandent pour des conférences et ben là j'ai un rendez-vous téléphonique avec la personne mais j'ai pas de discussion comme ça que je pourrais avoir avec des gens ou sinon malheureusement je vais dire parce que ou bien heureusement mais des gens prennent des consultations simplement pour parler avec moi parce que j'ai tellement de monde que je pourrais pas juste parler comme ça même si ça serait agréable d'échanger avec vous mais je pourrais pas on a tellement de travail que ce n'est pas possible ça serait sympa mais c'est pas possible donc merci d'avoir échangé avec nous avec Cécile Andreux donc qui est hypnothérapeute à Paris 16 à Hauteuil et Cécile Andreux sur Insta et Cécile Andreux tirez accompagnement.fr c'est écrit dans le live son site internet vous pouvez chercher sur Google tout ça dans Google je ferai d'autres lives avec elle pour ceux que ça intéresse et notamment si vous avez plein de questions à poser sur l'hypnothérapie ensuite moi j'aurai un autre live normalement peut-être dimanche c'est pas sûr sur la voyance en ligne je vous ferai ça comme je fais d'habitude et puis je vous souhaite une super soirée une agréable soirée enfin une fin de soirée parce que c'est bientôt la nuit c'est bientôt minuit j'espère qu'on a répondu au mieux à vos questions que Cécile a pu vous aider et puis on vous dit à la prochaine fois je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous pour ceux qui ont des moments compliqués à passer et puis à très bientôt à très vite très belle soirée à très vite et bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas voilà vous pouvez poster des messages sur son Instagram ou des photos ou des mails avec mon adresse email qui est indiquée sur le site elle pourra vous répondre elle aussi bonsoir 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 Elodie Michel bonsoir tout le monde bonsoir Laurence et à très vite à très bientôt alors comment on arrête au revoir au revoir C'est bon.